Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons traiter l'exemple Micronave dans une deuxième version augmentée. Donc l'objectif c'est d'enrichir Micronave avec un peu plus de choses sur les UI WebView, avec une toolbar et bien évidemment avec la gestion propre d'un pop-over sur Grand Terminal. C'est aussi simple que cela. Regardons le comportement de Micronave dans sa deuxième version sur un petit terminal. Donc j'ai exactement la même présentation que j'avais dans la version 1, sauf que vous voyez qu'au-dessus j'ai une toolbar. Et donc on ne va pas regarder ce qu'il y a dessous, mais rassurez-vous ça fonctionne pareil, vous avez exactement le même mécanisme. Donc pour ça, ça n'a pas changé. Et ici, je peux, vous voyez, avancer. Alors vraiment ça ne fait rien, il faudrait que j'ai une deuxième page. Mais je peux ici revenir en arrière et je peux également aller en avant quand cela est possible. Si je tape là, et bien il me demande si je veux aller au Lipsis vraiment. Et si vraiment je veux aller au Lipsis, il me charge la page Lipsis. Bien évidemment le bouton ajuster fonctionne également. Bien évidemment, mon application fonctionne également à l'horizontale. Et d'ailleurs, vous voyez que si je fais ça et que je change, la réorientation a été réglée, gérée par le système. Donc ici je sors. Ici, je vais demander à saisir une URL. Donc je vais taper n'importe quoi. Et vous voyez, j'ai bien la récupération de mon erreur. D'accord ? Et vous observez par ailleurs que la gestion de la rotation est bien prise en charge. Que donne cette même application sur un grand terminal ? Même chose, sauf que les pages sont évidemment un petit peu plus grandes. Et vous voyez, c'est la différence majeure. Et bien en fait, l'action sheet apparaît sous forme d'un pop-over. Et chose intéressante, comme j'ai tout géré proprement, j'ai bien géré la rotation. Dans mon application, vous verrez le source. Et bien les choses se passent bien lorsque je change l'orientation de mon terminal. Et si je dis que je veux aller voir le site du LIPSIS, et bien j'ai ici ce site qui s'affiche directement. Même topo là, si je faisais un affichage de l'action, et que je change la rotation, tout est géré proprement. Parce que bien évidemment, c'est lié au fait que j'ai un view contrôleur, que je gère proprement la rotation. Et que du coup, lui, il sait à peu près tout gérer proprement. Voilà, c'est nickel, non ? Regardons, dans un premier temps, le source associée au view contrôleur. Donc, vous avez ici deux alertes du contrôleur. Donc, une alerte et une action. Vous avez ici un UI text field qui me permettra, on l'a vu dans une autre séquence, de récupérer les réponses associées à l'alerte. Et puis, on a ici une vue, et puis je teste si j'ai affaire à un grand ou à un petit terminal, de manière à pouvoir différencier le comportement. Regardons donc ce qu'il y a dans le view contrôleur. Donc, côté construction de la vue, c'est assez simple, puisque tout est délégué à ma vue. Je vous rappelle qu'on a ici une architecture qui est logique, qui est propre. Je vais respecter le MVC, même s'il n'y a pas de L. Donc, j'ai le view contrôleur et j'ai la vue qui est ma vue. Et je dis que la main vue, c'est le V que j'ai construit. Et ensuite, je construis, je particularise mes alertes. La première alerte, elle contient d'abord un texte, puis ensuite OK, Cancel. Vous voyez que le texte, je le pré-remplis, je le mets en bleu, et puis j'associe la référence sur une texte vue qui me permettra de travailler ensuite pour récupérer la valeur du texte. Là, j'associe la méthode lire URL, si je dis OK, rien si je dis nul. Et pour l'action, j'associe la méthode charger page lib6, dans le cas où je dis oui, et puis rien sinon. Ça, c'est le view will transition to size qui va gérer proprement la rotation. J'ai, au niveau du contrôleur, une fonction qui sera appelée lorsque soit le backward, soit le forward, sur la barre d'outils de la vue sera invoquée. Et s'il est appelé, eh bien là, je vais jouer, je renvoie l'information au contrôleur, et le contrôleur va agir sur la vue via des méthodes, qui sont des méthodes que je devrais implémenter dans ma vue. On va le voir bientôt. Ça, c'est la méthode nouvelle URL, qui va me lancer un alerte VC. Et puis, cette alerte VC va peut-être me faire un rétro-appel vers quelque chose, vers une méthode, lorsque je vais appuyer sur le bouton OK. Ici, ça, c'est ce qui est associé à la méthode aller-lipsis. Ça, c'est associé à la méthode lire URL. Donc, vous voyez, ça, c'est celle. Si l'action s'exécute, il faut que je récupère le texte dans la réponse. Et en fait, alors, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que si je fais self.view, self.view, c'est le type UI view. D'accord ? Mais en fait, mon type, ma vue, est un sous-type de UI view. Donc, en fait, je spécifie ici que tu dois le considérer comme un ma vue. Et donc, par conséquent, c'est important parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire v.charger URL. Parce que v.charger URL, si v est une UI view, charger URL n'existe pas. OK ? Et donc, vous allez voir ce truc-là dans plusieurs de mes méthodes qui est archi-classique, en Swift en tout cas. Ensuite, eh bien, j'ai la fonction aller-lipsis qui va, eh bien, tout simplement lancer un popover. Comme c'est une action, eh bien, je vais tester si c'est un grand terminal ou pas. D'accord ? Et donc, je dis, c'est un popover. Et vous voyez, je ne le fais que si c'est un grand terminal. Je factorise ici l'appel sur le contrôleur. Puisque un UI action contrôleur, c'est un contrôleur de vue particulier. Et puis ici, j'ai la méthode chargée page lipsis qui est invoquée si le résultat de cette action, c'est oui. Regardons maintenant ma vue. Donc, ma vue, ça ressemble énormément à ce qui a été fait. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. C'était la même chose. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Donc, je crée une toolbar et un certain nombre de boutons. Et vous voyez ici, le bouton back, forward. Et puis, c'est à l'ellipsis. Et puis, le chargement. Vous avez... Alors, j'ai mis entre pointillés ce qui existait déjà dans l'ancien init parce que sinon, il était un petit peu large. Donc là, on va simplement regarder ce qui est nouveau. Donc, ici, ce qui est important, c'est que je crée deux boutons supplémentaires. Le bouton small space et le bouton var space. Small space, je lui dis qu'il a un espace de 20 points. Et var space, c'est un espace qui sera variable. Donc, je peux maintenant, avec tout ça, remplir le tableau qui va me donner la liste des boutons. Et ils sont dans l'ordre. Vous n'avez qu'à regarder la tête que ça vient au niveau de l'application. J'ai un espace. J'ai le backward. J'ai un espace plus petit. J'ai le load, le chargement d'une URL. J'ai un espace plus grand. J'ai le forward. J'ai un espace... Donc là, j'avais deux petits espaces. J'en ai un plus grand. Et j'ai ici, sur la droite, aller directement au lipsys. Bon. Ensuite, ici, j'ajoute les cibles pour les boutons. Et après les subviews, donc ils sont là, j'en ai supprimé certains. Eh bien, vous avez ici l'ajout des cibles pour les bar button items. Donc, je dis que je vais les chercher dans le superview, puisque vous vous souvenez, les méthodes, je les ai déjà présentées, elles sont dans le view contrôleur. Et puis, je donne ici les sélecteurs à chaque fois. Et puis, je dis que, comme avant, le webview, le délai du webview, c'est moi. Alors, bon, ça, on ne touche pas. Des signes d'un format ne changent pas. Il y a juste l'ajout de la frame associée à la toolbar. J'ai ensuite, aller ici, ajuster, revenir, le webview, déflashload, etc. Celle-là, elle ne change strictement pas. Donc, ramenez-vous à la séquence correspondante pour voir ce qu'elles font. Et maintenant, on va voir les méthodes supplémentaires. Donc, depuis le contrôleur, j'avais besoin d'avancer ou de reculer dans la pile de vue de la UI WebView. Donc, je le fais via certaines directions. J'aurais pu simplement rendre public WV et, à ce moment-là, le faire directement depuis le contrôleur. C'était aussi une autre possibilité. Montrez les deux. Ici, charger URL. C'est une méthode qui était appelée dans les méthodes qui réagissaient en contrôleur d'alerte. Et, en fait, je charge ici une URL que je passe en paramètres. Et puis, je fais ici, sur le webview, le load request. Et maintenant, chose que je n'avais pas dans la première version de Micronav, eh bien, c'était normal que les URL que j'avais étaient les URL vers des pages locales. Donc, on peut imaginer que les erreurs de chargement étaient limitées. C'est un peu débile. Par contre, là, maintenant, je permets de rentrer des URL. Il faut que je sois capable de gérer les problèmes. Et, du coup, il faut que je réponde au UI WebView Delegate Protocol. Et, par conséquent, en particulier, je gère les erreurs. Que se passe-t-il en cas d'erreur ? Eh bien, ici, je vais utiliser une alerte. Donc, cette alerte, je vais utiliser toutes les informations que me rend le système via le erreur ou NSErreur en objectif C. Et, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est tranquillement, simplement, j'ajoute un bouton OK pour pouvoir passer le truc et je vais l'afficher. Alors, il y a quand même un truc un peu particulier que je dois vous signaler ici. C'est que je suis dans ma vue. Je n'ai pas de contrôleur. Alors, en fait, je pourrais remonter au contrôleur. Mais j'ai choisi un autre système parce que ça peut arriver que vous soyez un petit peu profond dans la hiérarchie, que ce ne soit pas très pratique. Donc, vous avez, ça, c'est un truc qui vous permet, en fait, de trouver un contrôleur. Vous le trouvez via la vue. Alors, en fait, c'est compliqué. Ça, c'est l'application. Ça, c'est la référence partagée vers l'application. Donc, UI Application, c'est une classe. Et ça, c'est un attribut statique de classe ou une méthode de classe si vous êtes en objectif C. Ça, c'est la liste des fenêtres. Et la fenêtre 0, c'est forcément l'écran. D'accord ? Et en tout cas, je vais vous dire qu'elle existe. Et ici, je demande le RootViewController. À ce moment-là, j'ai un contrôleur. Et à ce moment-là, c'est à lui que je demande de faire la présentation. Voilà. Et à ce moment-là, je lui demande d'afficher le contrôleur d'alerte que je viens de lui construire. Reposons-nous la question du respect du modèle MVC comme on l'avait fait dans Micronave la fois d'avant. Alors, en fait, ici, vous voyez, c'est qu'au niveau du contrôleur, je gère toutes les actions associées au bar-button. C'est assez logique parce que, de toute façon, les bar-button, ils sont vus et ils sont manipulés au niveau du contrôleur de vue. C'est-à-dire que la toolbar, je l'associe au contrôleur de vue. Alors, je pourrais aussi l'associer à la vue. Mais là, je l'associe au contrôleur de vue. Et par contre, la délégation, je la gère, les méthodes de délégation sont gérées ici au niveau de la vue puisque je considère que je suis au niveau toujours de... Bon, c'est un choix de design. Je vous l'ai présenté. Et juste pour vous montrer que ce modèle MVC, vous pouvez être amené à l'interpréter de différentes manières. En guise de conclusion, c'est un joli exemple parce qu'on voit de la délégation, du comportement adapté en fonction des terminaux, du passage de comportement, des rétro-appels dans tous les sens, avec soit... Enfin, ce qui change en fonction que vous passiez par un contrôleur d'alerte ou que vous passiez par un target sur le bouton, c'est simplement la façon dont on définit la méthode SIM. C'est tout. D'accord ? Mais sinon, c'est rigoureusement identique. Et donc là, vous avez de quoi vous occuper, vous avez de quoi consommer de l'aspirine et en particulier, peut-être, pour des exercices que vous seriez amenés à faire un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada